Bienvenue sur LibreCAD version 2.1.3 Ici sur ArtX Linux Récemment on m'a demandé comment faire pour imprimer à partir de LibreCAD parce que la personne avait un problème, tout était en noir et blanc Donc on va essayer de voir un peu un cas concret un peu pénible, je le reconnais Donc ça m'est arrivé Je voulais imprimer cela, donc avant d'imprimer il fallait aller, déjà, il faut aller dans option préférence du dessin courant Donc sous page, moi j'ai choisi du A4 format paysage Voilà, ça c'est déjà bon, c'est mon imprimante Ensuite je passe dans le mode prévisualisation et je vois que là, tout est bleu clair Donc ça, ça ne va pas bien Donc je veux d'abord ressortir de là Je reclique là-dessus Dans le mode édition, je vais sélectionner tout ce qui est Ce calque là, tout ce qui est ancien Donc je vais dans l'onglet sélection ici Je clique sur cette icône sélection par calque Voilà Et là, je peux modifier les attributs de cela Parce que ce n'est pas la peine d'aller dans les calques et de vouloir changer la couleur du calque Ça n'ira pas Ça, ça va, si vous le faites en premier Tout ce que vous allez dessiner va prendre cette couleur Mais si ça a déjà été dessiné dans une autre couleur Ça ne changera rien Donc il faut sélectionner les éléments Aller sur attributs ici Et donc choisir la couleur Ici ça va être du rouge Voilà Après, moi j'ai mes luminaires Et mes prises de courant Qui sont toujours en cyan En bleu et clair Et moi je voudrais aussi les avoir En rouge Alors en fait, ça ce sont des blocs Parce que j'ai dessiné beaucoup d'éléments ici Je les ai incorporés à partir de blocs Que j'avais créés moi-même Et donc je vais dans la liste des blocs Et je cherche lampe Alors là, lampe Pareil, il faut que j'édite Ce bloc actif Dans une nouvelle fenêtre C'est cette icône Et là, il faut que je sélectionne tout Parce que sinon je ne peux pas aller dans les attributs Ça ne marchera pas, vous voyez Donc il faut que je fasse CTRL A Pour tout sélectionner Et là, je peux changer les attributs De ces lignes-là Donc je vais mettre du rouge Ok Voilà Donc si je Si je vais dans le Dans le calque Attendez, ça, celui-là Je peux le fermer Voilà Et j'ai donc les prises encore Donc je vais essayer d'aller dans les prises Prises J'édite CTRL A Et là, dans les attributs Je vais mettre du rouge également Ok Voilà Je ferme ce bloc Et voilà, tout est en rouge Voilà Je peux retourner en mode aperçu Avant impression Voilà Là Là Je Ben j'ai beaucoup de choses Beaucoup trop de choses Moi j'aimerais juste ça Donc j'aurais aimé Pouvoir dessiner un rectangle Pour délimiter ce que je vais imprimer Mais non je ne peux pas le faire Si quelqu'un sait le faire Moi je suis intéressé Mais bon En général Donc ça ne m'arrive pas si souvent Je vais là-dedans Je roule, je roule, je roule Je roule Jusqu'à ce que je vois apparaître Une feuille de papier Voilà Attendez Normalement voilà Et hop J'ai une feuille de papier Clique gauche Je la déplace J'ai 1 pour 75 Si je vais encore un petit peu Ajuster Je peux écrire ici 1 pour 60 Enter Et je place ma feuille Là-dessus Voilà Là ça va Je zoom avec la roulette Voilà Là ça, ça me va Je crois que c'est Clique du milieu Pour centrer tout cela Voilà Donc les électriciens Ça ne les intéresse pas De voir Je vais dans la liste des calques Ça ne les intéresse pas De voir l'eau chaude L'eau froide Les écoulements Les écoulements non Voilà L'eau Qu'est-ce qui ne les intéresse pas Les dimensions Et peut-être les machines aussi À côté Voilà Ça, ça les intéresse Donc les On y verra plus clair Donc on a les boîtes de dérivation Enfin il n'y en a qu'une ici Et puis le tableau D'où partent les lignes Encore un petit sèche-main ici Voilà Donc Ça c'est bon Maintenant Avant d'imprimer Avant d'imprimer Il faut Dans FreeCAD Comme dans beaucoup de logiciels Définir L'épaisseur des lignes Donc Là par contre Je crois que ça se passe Dans Ça se passe ici Dans les attributs du calque Je crois Voilà La largeur du trait Donc pour le cyan Non Attendez Électricité Attendez Non 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 C'est le calque Ré de chaussée Voilà Ça Donc pour le ré de chaussée Je vais dans Les attributs De ce calque Et je vais lui dire Voilà Je veux une épaisseur de trait Assez fine Parce que je vais Je vais n'imprimer Qu'une partie Donc je vais carrément Aller à 0.13 Donc c'est du ISO Ok Ensuite Ensuite Ce qui est rouge J'aimerais bien Le mettre en évidence Donc ça va être Le calque électricité Et là Nous allons Lui dire Tu mets du 0.35 Ok Voilà On va essayer Donc Je vais surimprimer Là j'imprime vers un fichier PDF Puisque je n'ai pas d'imprimante Ici Donc j'imprime Le fichier existe déjà Voilà On va le chercher On va le chercher Il me l'a mis Il me l'a mis ici Je crois Voilà Le fichier est là Voilà Donc j'ai Tout ce qui est Bâtiment Avec un trait fin Et tout ce qui est électricité Avec un trait plus gros Comme ça m'intéresse Ce sera plus facile à lire Par l'électricien Que nous fûmes Pour poser ces fils également Voilà Donc j'espère que ce petit tuto Vous permettra De mieux prendre en main L'impression C'est pas toujours évident Surtout Changer les couleurs Dans un calque Après coup Comme je disais Quand on crée un calque Et qu'on lui attribue une couleur Tout ce qu'on va dessiner Dans ce calque Va prendre cette couleur Mais si au préalable On a dessiné Dans une autre couleur Et bien il faudra Sélectionner ces éléments Et ensuite Leur modifier Les attributs Voilà A bientôt Pour une autre vidéo